Salut à tous, c'est Aluminium, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la toute nouvelle voiture vous savez le nouveau DLC, je ne vous fais pas de surprise je ne vous fais pas de l'annonce, vous savez tout ce qu'il y a de nouveau DLC aujourd'hui je vous présente la toute nouvelle voiture, la Lampadati Corsita c'est une sportive et surtout ça m'a l'air d'être une sorte de Maserati dans les commentaires, vous pouvez me confirmer mais normalement il me semble que c'est une Maserati donc c'est parti, let's go, t'es chaud ? et bien voilà à quoi elle ressemble alors Palati Corsita déjà pour l'instant, elle a l'air d'avoir une bonne tenue de route ou du moins la meilleure tenue de route que le véhicule que je vous ai présenté hier qui était aussi une sportive, mais elle est très, qu'est-ce que c'était la Obey IGT pour le coup là, pour l'instant, celle-ci m'a l'air plutôt sympathique donc je vais vous montrer le tarot, parce qu'il y a un prix à ce véhicule donc voilà, 1.795.000, donc c'est le Lampadati donc les Lampadati, vous savez dans Jetta, les Lampadati c'est des Maserati alors votre sortie visuelle, ok écoutez on va voir ce que ça donne, on va voir comment on peut custom ce véhicule et Juliano comment vas-tu ? ça va très bien merci et toi ? tu l'as acheté, t'as testé un peu ce véhicule ou pas du tout encore ? je ne l'ai pas encore acheté, mais il me plaît bien ok, bah écoute, je vais le QZM, tu me dis si je custom bien dans les commentaires, vous pouvez mettre une note sur JIS aussi alors pare-choc, comment ? what the fuck, ouais t'as vu ? ouais c'est une aile d'avion le truc waouh, c'est pire ah oui, ça ajoute des extensions de fou en fait ok, moteur niveau 4 échappement, échappement alors on a celui-là, on a celui-là ok, on a celui-là carré, moi j'aime bien, ah celui-là est beau en vrai le plus beau ouais, le dernier est beau les ronds, c'est pas trop ouf et en chromé aussi calendre, alors on a calendre chromé calendre noir, calendre chromé calendre noir encore, inversé ok, oh j'aime bien ceux-là hum hum, j'hésite entre eux ah j'aime bien celle-là ou eux je peux composer laquelle parce que je suis plus celle d'avant celle-là ouais ça fait ouais c'est vrai que ça fait vraiment ça fait vraiment ma zéro agressive ouais voilà ça fait moins agressive ça fait un peu plus vieux mais c'est beau aussi alors ça fait vraiment rien tu vois, ça fait vénère quoi genre regard de fou claques, on s'en fout éclairage on va mettre kit néon support néon on va faire la couleur après alors qu'est-ce qu'on a comme moti sur ce véhicule bande base ok double bande blanche double bande noire bande de course blanche ah ouais bande de course noire ouais là ça c'est pas mal du tout j'aime bien j'aime bien celui-là tu vois en gros ça fait un peu Barbie tu vois ouais mais attends il faut que j'enlève le rose aussi garde-boue on a quoi bande noire on va mettre on va rester sur la couleur 1 plaque on va mettre une plaque blanche par contre on doit être avec la couleur j'ai la changé alors avec du blanc je pense que du noir non ça irait bien tu verras quoi comme couleur par contre en haut c'est quoi comme couleur en haut c'est du rose je sais pas pourquoi ça reste en rose là-haut bah peut-être c'est la couleur 2 en bleu ultra non ah ouais moi ça fait beau ça fait rally c'est les voitures du 24 heures du mans c'est bien ouais comme ça j'aime bien sinon on peut mettre en joueur on peut mettre en noir noir ça donne ça hein ouais essaye en orange c'est genre le jaune racing jaune racing je vais dire ça dessus bah personnellement j'aime bien noir ouais non je vois si ça fait un peu trop kéké ouais 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 non non c'est mieux et là on met du on met du noir également propre franchement je la kiffe comme ça honnêtement elle est belle par contre les jantes sont incroyables ok donc voilà à quoi ça ressemble ensuite on a le toit donc on a toi en noir comme ça toi un peu ouvert ok on a pas mal de toi comme toi et r toi au carbone toi j'étais ouais mais tu j'étais couleur principale ouais 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 ça fait beau comme ça couleur secondaire je pense pas ça c'est la même chose vendre non pas de caisse ah pas de caisse on a pas de caisse comme ça ok comme ça vous voyez c'est là le bas de caisse je vous zoome wow ouais franchement on a rien à voir avec le début en fait c'est mon méloir ou machin c'est la même chose on va mettre ça pour avoir moins de trucs alors on a séparé les moustaches quoi forcément ça on va les mettre on va mettre GT les meilleurs aileron ah ça j'aime de voir ce qu'on a comme aileron alors déjà on a l'aileron là qui ressort quand accélère wow what on dirait un alien le truc là wow wow c'est quoi ce délire alors non c'est la dégueulasse on va mettre celui là ouais en noir tu penses ouais en noir ça fait trop propre en noir incroyable il est tout simplement incro voilà voiture et les gars j'ai fait une customisation de fou franchement dans les commentaires vous pouvez noter ça je vais mettre je pense que je mets fond blanc ou fond noir fond noir ou fond blanc comme ça ou comme ça en fond noir c'est mieux ouais noir c'est mieux ça fait plus agressive tu vois c'est ça de rue transmission de course ok coffre alors on a série ventilé carbone on va mettre lui j'étais en vrai tout ce qui j'étais mais par contre elle a rien à voir du tout avec avant non mais les gars s'il vous plaît souvenez vous de la voiture avant souvenez vous de la voiture maintenant ça n'a strictement rien à voir turbo ouais roux alors on va juste mettre plein d'épreuve des balles fumée de pneus noirs vitres limo et on a juste oublié un truc c'était l'éclairage kit néon support néon couleur néon on va mettre on va mettre un petit truc un peu blanc bon on va laisser blanc de base je kiffe je surkiffe ma voiture je sais pas ce que t'en penses toi elle est très propre très très propre oh my god regardez moi ce bijou regardez moi ce bijou que j'ai fait elle est beaucoup beaucoup trop belle on va tester la tenue on va voir si elle tient bien ou pas la route tu me dis ce que t'en penses toi au volant ouais voilà elle tourne bien franchement elle a une bonne tenue de route mais par contre en termes d'amélioration je trouve ça assez choquant vu comment elle était avant en termes d'accélération ça m'a pas l'air d'être ouf tu vois tu vois quand même quand un véhicule a une bonne accélération enfin tu le vois quoi moi en l'occurrence ça m'a pas l'air d'être ouf en accélération ça m'a pas l'air d'être quelque chose d'incroyable durant ouais ouais je vois après c'est une sportive donc tu vois je pense qu'elle fait le taf pour une sportive ouais je pense qu'elle fait le taf par contre elle est vraiment 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 très très belle les gars regardez moi le devant surtout le devant comment il est énervé mais what the fuck les gars c'est incroyable bon hop je vais me mettre là je vais repartir en arrière voilà alors en termes de tenue de route c'est pas mal ça tient plutôt bien je vais tourner tout ça tient bien la route en vrai le seul problème qu'on peut retenir c'est que en termes d'accélération ça va pas l'air d'être ouf donc voilà l'intérieur déjà le tableau de bord j'aime bien tu vois tu vois il tient vraiment bien la route je vais repartir par là après pour un véhicule PS5 ils auraient pu faire un effort un peu pour l'intérieur parce que tu vois c'est encore les anciens ouais après je pense que celui-là il est dispo aussi sur PS4 donc voilà où il ressemble les gars voilà comment je l'ai custom pour ma part je le trouve tout simplement incroyable comment je l'ai custom je le trouve vraiment vraiment beau dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez sur ce on sait ça dessus c'est l'une pour vous servir ciao ciao c'est l'une pour vous servir